Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours de l'enseignement de la chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire. Donc l'enseignement de cette année va rester assez général. Il sera centré sur des aspects historiques. Une longue introduction qui fera l'objet du cours d'aujourd'hui. Ensuite, on va parler de l'apport des virus à la cancérologie qui a été extrêmement important dans les années 70-80. Et puis, on parlera des aspects plus récents sur la génétique. Et si le temps le permet, sur la biologie cellulaire et intégrative. Donc le cours, ensuite, les années suivantes, sera une longue montée en puissance vers des aspects très biologiques et très fondamentaux qui sont à la fois ma spécialité au niveau de la recherche, mais aussi l'apport le plus important de ces 20 dernières années dans lesquels, au fond, on arrive maintenant à comprendre relativement bien la maladie cancéreuse. Et par ailleurs, on cherche, à partir de cette compréhension, à développer des nouvelles stratégies qui soient fondées sur des aspects physiopathologiques et non pas sur des aspects totalement empiriques. Alors, c'est un cours difficile parce que je ne sais pas qui vous êtes. Et j'imagine que vous avez une extrême hétérogénéité. Je vois parmi vous des étudiants dont je présume qu'ils ont une culture scientifique importante et d'autres dont je présume peut-être à tort qui n'ont pas une culture scientifique aussi importante. Donc, c'est un exercice de style assez difficile que de présenter une matière qui est assez scientifique, qui est assez complexe, qui devient de plus en plus scientifique, à un public aussi hétérogène. Mais je vais néanmoins m'y atteler. Je vous propose éventuellement, si vous avez des questions à me poser, peut-être de les poser à la fin du cours. Le cours doit durer une heure et demie. Je pense qu'on fera une petite pause au bout de 45 minutes parce que tous les psychologues disent qu'il n'est pas possible de maintenir une attention continue pendant plus de 40 ou 45 minutes. Donc, je pense qu'une pause est bienvenue, aussi bien pour vous que pour moi. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à des livres qui peuvent les éclairer, je vous en suggérerai deux. Le premier est un livre historique qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle L'Empereur de toutes les maladies. C'est un livre écrit par un cancérologue américain qui a été couvert de distinction, qui a eu le prix Pulitzer il y a deux ans, qui est un livre vraiment tout à fait remarquable sur les aspects historiques, des découvertes de ce qu'on sait sur le cancer. Pour ceux qui ont une culture scientifique, ou pour les étudiants, je vous référerai, en plus de ce que je vais vous dire, au textbook de Weinberg, La biologie du cancer, qui est à sa deuxième édition, qui est un livre en anglais, qui est un livre absolument remarquable, qui est celui sur lequel la plupart des étudiants américains apprennent la cancérologie, qui a été édité l'an dernier, donc qui est tout à fait à jour. Alors, mis à part les cinq cours que je vais faire devant vous, il y aura également un séminaire de recherche qui aura lieu le 21 mai. Alors, ce séminaire sera consacré à P53. On va voir que P53 est un gène absolument fondamental dans la biogénèse du cancer. C'est le grand gène de la résistance au stress. Et peut-être que la chose la plus commune à tous les cancers, c'est de présenter un stress cellulaire. Et donc, ce séminaire de recherche va rassembler un certain nombre des meilleurs spécialistes mondiaux de P53, avec des collègues anglais, américains, écossais, suédois. Enfin, il y aura un peu sept ou huit conférenciers qui sont parmi les meilleurs spécialistes mondiaux de P53 et qui vont présenter là l'avancée toute récente de leurs travaux. Donc, ce sera un séminaire vraiment destiné à des gens ayant déjà une culture scientifique importante, voire chevronnée, et qui va s'adresser aux étudiants et aux chercheurs travaillant dans le domaine de la cancérologie. Alors, j'ai choisi pour commencer cette histoire naturelle, finalement, de ce que c'est qu'un cancer. C'est une maladie de la prolifération. Une maladie de la prolifération, dont un des thèmes récurrents qui va revenir tout au long de cet enseignement, c'est que ce sont en fait un groupe de maladies extrêmement hétérogènes, avec des mécanismes complètement différents, avec des évolutions cliniques aussi qui sont complètement différentes, mais qui ont quand même certaines caractéristiques communes. Donc, ceci vous représente un épithélium normal. On peut imaginer, par exemple, que c'est la peau. Et dans cette peau, vous allez avoir deux structures très importantes. La couche épithéliale, qu'on voit là en rose au sommet, une espèce de frontière limite qu'on appelle la membrane basale. On va y revenir. Et puis, en dessous, dans le cas de la peau, c'est ce qu'on appelle le derme, ou dans d'autres cas de tissu, le stroma. Et il y a un gradient de différenciation avec des cellules qui sont collées à la membrane basale, qui sont des cellules très immatures, des cellules qui vont se proliférer. C'est là que se cachent les cellules souches normales. Et puis, au fur et à mesure que ces cellules se multiplient au contact de la membrane basale, elles vont migrer vers le haut. Et en migrant, elles vont se différencier. Et dans le cas de la peau, elles vont s'arrêter de proliférer. Et finalement, elles vont disparaître avec l'usure de la couche cornée superficielle. Donc ça, c'est la situation normale. Et dans la situation anormale, qu'on va appeler la dysplasie, déjà, vous voyez qu'il y a des tâches ici qui représentent des cellules, cellules dispersées à l'intérieur de l'épithélium, qui sont des cellules qui ont des caractéristiques de cellules immatures, de cellules progénitrices, qui sont normalement situées là en bas. Donc vous voyez qu'il y a un défaut de position de ces cellules. Et puis, il y a également des divisions, ce qu'on appelle en biologie des mitoses. Et les mitoses, normalement, sont restreintes au compartiment le plus basal, le plus proche d'un membrane basal. Et bien là, on peut voir des mitoses en haut. Et puis, on peut aussi voir des cellules qui meurent. On va y revenir. Après, on a une deuxième phase qui est ce qu'on appelle le carcinome in situ, donc une forme limitée, où là, vous voyez que toutes les cellules sont identiques. On a perdu ce gradient de différenciation. Toutes les cellules sont devenues identiques, mais elles sont encore... Elles prolifèrent trop. Vous voyez que l'épaisseur a augmenté. On voit des noyaux jusqu'en haut. Mais la membrane basale est respectée. Et puis, on a une phase extrêmement importante en cancérologie humaine. C'est la phase d'invasion. Ça veut dire que cette membrane basale, cette limite, a été déchirée et les cellules commencent à envahir le compartiment sous-jacent. Donc, ces cellules épithéliales vont se retrouver ici, dans le cadre du terme. Et puis, il y a une troisième phase qui est celle qui, évidemment, fait toute la gravité de la maladie, dans laquelle ces cellules vont acquérir la capacité à migrer. Et cette migration va se faire par deux voies principales, soit par des tuyaux qu'on appelle... soit par les capillaires sanguins, par le sang, soit par le système lymphatique. Et donc, cette dissémination, lymphatique ou sanguine, va s'accompagner ensuite de la possibilité d'une colonisation à distance, soit dans les ganglions, comme ça vous est représenté ici, soit dans d'autres tissus. Donc, voilà, en résumé, si vous voulez, une histoire qui, en fait, s'étend sur une très longue période et probablement, dans la plupart des tumeurs, entre ce stade-là et ce stade-là, il peut se passer de très nombreuses années, parfois même des dizaines d'années d'évolution. Donc, c'est retracé là très rapidement cette évolution de la maladie. Donc, une maladie de la prolifération, on l'a vu, une maladie extrêmement hétérogène. On définit d'ailleurs des tumeurs qui vont être bénignes ou malignes. D'une manière plus schématique, on va avoir trop de cellules. Tumeurs, ça veut dire qu'il y a une masse et cette masse va traduire le fait qu'il y a trop de cellules. Et ce nombre élevé de cellules va se traduire aussi par une rupture de l'harmonie des tissus. On va voir un certain nombre d'images tout à l'heure du corps. Alors, comment est-ce qu'on a abordé historiquement cette cancérologie ? On va y revenir tout à l'heure. D'abord, on a défini des tumeurs, donc une masse de cellules anormales et ça, ça a été fait par des anatomopathologistes, par des gens qui regardaient l'anatomie. Et puis, au fil des années, il y a eu un éclairage qui est venu par la biologie cellulaire, par l'étude des cellules. Donc, à partir des années 1850, la biologie commence à s'intéresser à la cellule et on découvre que les cellules tumorales sont anormales. Et puis, beaucoup plus proche de nous, à partir des années 1970, on commence à avoir des éclairages moléculaires extrêmement précis sur ce que sont les anomalies de la cellule. Et on arrive à la conclusion, qui est le modèle tel qu'il est vu aujourd'hui, où le cancer est une maladie de la cellule. C'est très important, maladie cellulaire. C'est une cellule qui devient immortelle à la suite de lésions génétiques progressivement accumulées. Donc, en fait, c'est une maladie de l'usure. C'est une maladie de l'usure de la cellule. Avec l'âge, un certain nombre de dégâts vont s'accumuler et ces dégâts vont conduire à la prolifération et éventuellement jusqu'au stade d'invasion. Alors, il ressort de ceci de manière très claire que, puisque c'est une maladie de l'usure, elle va s'accroître avec l'âge. On verra tout à l'heure des données épidémiologiques qui montrent extrêmement nettement. Le cancer, donc, est une maladie de l'usure aggravée par le vieillissement. Aujourd'hui, sa prévalence en France est d'à peu près 350 000 nouveaux cas par an. Et sur ces 350 000 nouveaux cas par an, environ 148, donc un peu moins de la moitié, conduisent à des décès. Ce qui, dans le monde, donne des chiffres qui sont autour de 14 millions de nouveaux cas, dont 8 millions au moins vont conduire à la mort des patients. Alors, derrière ces chiffres, qui sont évidemment brutaux par leur nombre, se cachent tout de même un espoir. Et c'est une des choses que j'essaierai de faire, de montrer dans mon cours. C'est qu'aujourd'hui, cette maladie, on la comprend assez largement. On va voir de très nombreux exemples. Et cette compréhension fait que l'on a l'espoir, il y a certains exemples déjà, de traitements ou de prises en charge rationnelles de cette maladie, à partir de stratégies thérapeutiques qui vont être des stratégies pensées, des stratégies ciblées, plus que des stratégies empiriques, comme celles de la chirurgie ou d'autres. Néanmoins, il reste un bémol. Et ce bémol, c'est que, bien sûr, le cancer étant lié au vieillissement, le vieillissement ne s'améliore jamais. Et donc, on aura toujours un bruit de fond de cancer qui va augmenter avec l'âge. Vous savez que l'augmentation de la longévité est une des caractéristiques importantes de nos sociétés développées. Donc, il est très peu probable qu'on arrive à se débarrasser totalement du cancer. Néanmoins, une des stratégies, dont on parlera aussi dans des cours prochains, c'est finalement de vivre avec la maladie, c'est-à-dire de rendre une maladie qui était une maladie aiguë en une maladie chronique, une maladie avec laquelle on peut vivre une vie normale ou à peu près normale, comme ça a été fait dans d'autres maladies, en particulier dans les infections rétrovirales. Donc, ça, c'est aussi un point sur lequel on reviendra guérir ou rendre chronique. Et puis, le dernier point que je voudrais souligner dans cette rapide introduction, c'est qu'au fond, la biologie du cancer, à cause, bien sûr, de la charge médicale, de la charge émotionnelle, de la charge pour la santé publique qu'elle porte, a été très étudiée, et que finalement, ces études de la biologie du cancer ont eu des retombées extrêmement importantes dans le domaine de la biologie fondamentale. Et il y a de très, très nombreux phénomènes en biologie fondamentale qui ont été découverts et ensuite éclaircis grâce à des études qui, au départ, étaient ciblées sur la biologie des cellules cancéreuses. Je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, tout le problème de la réparation du patrimoine génétique, du fait que notre patrimoine génétique reste stable, et il reste stable non pas parce qu'il n'est pas attaqué, il est en fait attaqué en permanence par du stress, par des mécanismes de réplication, mais il est réparé en permanence. Et cette réparation a été très largement comprise et découverte par l'intermédiaire d'études ciblées sur le cancer. D'autres exemples aussi, la régulation de l'expression génétique, ce qu'on appelle la régulation de la transcription, ce qui va faire que certains gènes vont être allumés, transcrits, et que d'autres ne le seront pas, et bien tout ça a été aussi très largement éclairé par des études qui, au départ, étaient ciblées sur le cancer. Alors, un mot un peu plus détaillé d'historique, maintenant, le cancer n'est en rien un mal moderne. Il existe depuis presque toujours. Il existe chez les animaux. Il y a même des équivalents de cancers chez les plantes. Et on trouve déjà des traces tout à fait claires de cancers sur les momies égyptiennes. On trouve des localisations osseuses de cancers qui ont été décrites chez les momies égyptiennes. Donc, ça n'est en rien un mal moderne. Et il y a d'ailleurs dans la médecine égyptienne des descriptions déjà assez précises de maladies, de tumeurs, qui sont tout à fait clairement des tumeurs malignes. Alors, le premier à avoir vraiment réfléchi et décrit médicalement ces lésions, c'est le grand médecin grec Hippocrate. Et c'est lui qui utilise le mot carcinome, qui veut dire crabe en grec, pour désigner ces tumeurs. Et donc, au départ, il est décrit principalement comme des lésions ulcératives, chroniques, qui ne s'arrêtent pas. Donc, Hippocrate aura un apport considérable dans la description de ces lésions et dans la première compréhension de la maladie. De manière tout à fait remarquable, son héritage, la médecine hippocratique, durera pratiquement 1 500 ans, sans grand changement. Et il donne donc ce mot cancer et il l'attribue au niveau physiopathologique à un déséquilibre des humeurs. La médecine hippocratique voyait, dans le fonctionnement de l'organisme, un fonctionnement entre des humeurs qui devaient se neutraliser, s'équilibrer. Et lui, donc, voit le cancer comme, au fond, une accumulation de ce qu'il appelle la bile noire, qui était l'une des quatre humeurs, et qui, n'étant pas capable de circuler, va finalement se coaguler et s'accumuler sous forme de cancer. Donc, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que, finalement, cette vision va durer pratiquement jusqu'au 18e siècle, intacte. Elle va être reprise par les différentes civilisations. Elle va être reprise par les latins, puis par les byzantins, puis par les arabes, et puis revenir ensuite en Europe au moment de la Renaissance et pratiquement à changer. Alors, au niveau du traitement, les Égyptiens, c'est assez clair, prudents, conseillaient de ne pas traiter, parce qu'ils savaient que le traitement, il n'y avait pas vraiment de choses à proposer, donc ils conseillaient strictement de ne rien faire quand on était confronté à ce type de lésions. Hippocrate, lui, avait une suggestion qui était un des rares médicaments qui existaient à l'époque, c'est-à-dire l'arsenic. Il proposait des pattes d'arsenic, de mettre des cotères, c'est-à-dire de la patte d'arsenic sur les lésions. Peut-être que ça avait un petit effet. On ne l'a pas vraiment testé de manière contrôlée. Alors, la Renaissance, finalement, décrit un peu mieux la maladie, mais ne progresse pas vraiment dans sa compréhension. Et on décrit donc cette maladie honteuse qui durcit, qui déforme, qui finit par faire mal. Et les premiers chirurgiens essayent des opérations. Même Ambroise Paré, en France, dit qu'il faut tenter l'extirpation du chancre, sachant qu'avec une faible connaissance de la vascularisation et sans aucune asepsie, ces opérations étaient extrêmement délicates et la plupart du temps voient à l'échec. Mais il y a quand même de nombreuses descriptions, de tentatives, en particulier sur les tumeurs mammaires, qui étaient plus externes et plus faciles à aborder, mais sans grand succès. Alors, ce qui vraiment change tout, au fond, ça va être le début de la médecine scientifique, donc le début de la médecine scientifique au XVIIe puis au XVIIIe siècle. Et en particulier, quelque chose qu'on a appelé l'anatomie pathologique, qui va avoir un rôle absolument fondamental en cancérologie. Cette anatomopathologie va chercher à décrire des lésions, d'abord à les décrire de manière macroscopique, de manière anatomique. On voit à côté des tissus normaux de nouvelles concrétions, des tumeurs, qu'elles vont évoluer par les ganglions. Bref, une description macroscopique ou anatomique des lésions. Et puis ensuite, on verra une description microscopique. Alors, comme je vous l'ai dit, la théorie hippocratique va perdre lentement du terrain et son dernier défenseur sera probablement Descartes, qui, avec la description de la circulation sanguine et la circulation lymphatique, va reformuler, au fond, la théorie hippocratique en disant que ça n'est pas la bile qui s'écoule mal, mais c'est la lymphe et qui va proposer un modèle qu'on appelle lymphatique de la transformation cancéreuse. Le grand porteur de nouveautés, c'est un chirurgien italien, Morgani, chirurgien de Padoue, qui a commencé, au fond, à regarder le cancer avec de vraies méthodes scientifiques, en particulier en faisant des autopsies et en décrivant précisément l'autopsie de ces patients qui étaient atteints de cancer. Il a réalisé dans sa vie plus de 700 autopsies, ce qui est tout à fait remarquable. Il va, l'un des premiers, dire qu'au fond, les tumeurs constituent un cadre pathologique à part, donc que les tumeurs constituent un groupe de maladies homogènes qui ont un certain nombre de caractéristiques communes qui les séparent des infections de la tuberculose ou d'autres types de maladies. Donc, Morgani est le père de l'anatomopathologie. Il va faire de très bonnes descriptions des lésions macroscopiques, des lésions anatomiques. Ensuite, c'est la microscopie. On a inventé le microscope à la fin du XVIIe siècle. On va commencer à regarder ces tissus au microscope. Cette utilisation de la microscopie va faire reculer définitivement la théorie des humeurs parce qu'on va voir des cellules qui sont complètement anormales dans leur comportement. et donc, cette médecine scientifique avec le microscope va avancer. En France, c'est Bichat et Laennec qui, à la fin du XVIIIe siècle, vont proposer une théorie qu'ils ont appelée la théorie tissulaire dans laquelle ils constatent que le cancer conduit à des tissus qu'ils appellent accidentels, qui ne sont pas des tissus normaux, qui parfois ressemblent à des tissus normaux mais qui ne sont pas au bon endroit. Et, chose très importante, ils vont commencer à proposer des classifications et ils proposent en particulier de classifier maintenant les tumeurs non pas en fonction de leur siège anatomique mais en fonction de leur aspect microscopique ou de leur aspect tissulaire. Et donc, ils vont proposer des classifications fondées sur la microscopie et non plus fondées sur l'anatomie en disant que la tumeur, ce n'est pas une tumeur du poumon ou d'une tumeur de l'os mais une tumeur de type, de tels aspects histologiques. Alors, de manière très importante, au cours de la première partie du XIXe siècle, vraiment, les progrès de la microscopie font que le cancer devient une maladie de la cellule. Et cette théorie cellulaire qui a été vraiment portée par le pathologiste allemand Wirschow, dit que tout ensemble, tout tissu est constitué de cellules et que toute cellule vient d'une autre cellule. Il y a donc une continuité au fond, depuis l'œuf fécondé qui est la première cellule jusqu'à un tissu complexe, eh bien, il y a un linéage et il y a un ensemble de divisions qui vont faire que ce tissu s'organise à partir des cellules. Or, il est tout à fait clair que les cellules cancéreuses sont anormales et c'est ce qui vous est représenté ici. Vous voyez une coupe d'un cancer cutané et on voit, comparé au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, où la membrane basale était bien claire, là, on a des invaginations complètes dans le derme, on a des cellules qui sont très hétérogènes dans leur taille, dans leur comportement, dans leur rapport les unes avec les autres. Et donc, dès le début du 19e, tout le monde voit effectivement que dans le cancer, ces cellules sont profondément anormales et que l'architecture normale régulière des tissus normaux est complètement cassée. Par ailleurs, les cellules cancéreuses se divisent trop, on l'a vu, c'est pour ça qu'on a création de cette masse, elles ont des rapports les unes avec les autres qui sont anormaux. Et puis, Virchow va faire une observation extrêmement importante, il va comparer l'aspect microscopique de la lésion primaire, par exemple la lésion cutanée, et puis l'aspect microscopique de métastases à distance dans d'autres tissus, et il va constater que l'aspect des cellules est exactement le même. et donc il va tirer de cette observation extrêmement importante la conclusion que c'est effectivement la cellule qui est anormale et que cette cellule anormale va être capable de donner ces deux types de localisation, la localisation principale et la localisation à distance. Il en dérive donc, elles dérivent toutes de la même cellule. Donc de manière très importante, pendant tout le XIXe siècle et une partie du XXe siècle, les cancérologues seront, pour beaucoup d'entre eux, des adentomopathologistes qui vont regarder ces coupes tissulaires, je vais vous en montrer un certain nombre, et puis qui vont essayer de proposer des classifications et puis des explications mécanistiques à partir de ces coupes tissulaires. Et en France, par exemple, Gustave Rossi ou Charles Oberlin, qui sont des grands noms de la cancérologie du XXe siècle, étaient des adentomopathologistes de formation. Alors, quelques définitions quand on regarde un tissu. Il y a ici le tissu normal, donc avec des cellules qui ont un noyau et puis le cytoplasme autour, la membrane basale ici, vous voyez qu'elles sont régulières, elles ont la même taille. On peut avoir un phénomène atrophique dans lequel, vous voyez que ces cellules rétrécissent, elles deviennent plus petites, ou au contraire, un phénomène d'hypertrophie dans lequel les cellules deviennent beaucoup plus grosses, mais toujours en nombre égal. L'hypertrophie peut être un phénomène normal d'adaptation à certains types de stress. Par contre, on a un phénomène différent qui s'appelle l'hyperplasie. Vous voyez que dans l'hyperplasie, on a finalement plus de cellules. Et ça, c'est souvent un début, un premier pas vers la transformation cancéreuse. On peut avoir un deuxième phénomène qu'on appelle la métaplasie. Cette métaplasie, ce sont des cellules d'aspects normaux, mais qui sont au mauvais endroit. Et donc ça, ça a été décrit, par exemple, dans l'ésophage où vous pouvez avoir des cellules qui sont d'un aspect complètement normal, sauf que normalement, on ne les trouve jamais dans l'ésophage. Donc c'est un problème de localisation géographique, si j'ose dire, de la cellule qui n'est plus au bon endroit. Et puis, quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'on appelle la dysplasie. Et donc, dans la dysplasie, on a une grande hétérogénéité de forme. On a des cellules qui se multiplient à des endroits où on ne devrait pas se multiplier. On a des cellules qui meurent. On a des mythoses anormales. C'est le début, en fait, de l'anarchie. Et la dysplasie est souvent le début de la transformation cancéreuse, comme on le verra. Donc c'est à partir de ces observations microscopiques que les pathologistes vont essayer de comprendre l'origine, l'évolution, le pronostic des cancers. Alors, je vais vous montrer quelques images pour illustrer ce propos. Donc ça, ce sont des cellules normales. Je crois que ce sont des cellules du rein. Et donc, vous avez cet épithélium avec ces cellules parfaitement régulières qui sont le long de la membrane basale que vous voyez là, en bleu. Donc là, on est dans l'ordre, on est dans le normal. Ça, c'est à peu près la même chose maintenant dans le poumon. Vous voyez, vous avez une couche de cellules qui longe cette cavité, ce qu'on appelle la lumière. Ces cellules sont régulières et elles sont normalement disséminées le long de cette membrane basale. Même chose pour la peau. Maintenant, vous voyez la peau normale avec ici la limite, la membrane basale, et ces cellules pour lesquelles vous pouvez voir un gradient de coloration entre celles qui sont le long de la membrane basale qui vont proliférer et celles qui vont monter progressivement, ne plus proliférer et se souder les unes aux autres pour créer la couche cornée. Et voilà la comparaison, vous voyez, avec la figure que je vous ai montrée tout à l'heure d'une tumeur, vous voyez que tout ça est désordonné, désordonné, épaissi, avec une grande hétérogénéité, une véritable anarchie qui tranche évidemment avec l'aspect normal de la cellule. Alors, ça, ce sont des techniques historiques dans lesquelles on va utiliser des colorations. Les pathologistes, pendant près d'un siècle, ont trouvé différents colorants qui vont permettre de marquer les noyaux, marquer les cytoplasmes, marquer plus spécifiquement des cellules jeunes qui font beaucoup de synthèses protéiques. Et ces colorations sont encore utilisées beaucoup aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont apparues depuis pour raffiner finalement cette analyse morphologique avec des anticorps qu'on peut utiliser pour détecter certaines protéines qui vont permettre de faire un diagnostic de type cellulaire d'origine. Et on peut aller même jusqu'à chercher des activités enzymatiques ou aller jusqu'à la microscopie électronique, descendre avec un niveau de résolution beaucoup plus bas pour chercher des structures qui vont permettre d'avoir une idée de la cellule d'origine. En effet, derrière cette prolifération, l'organisation, les rapports des cellules les unes avec les autres, comme vous pouvez le voir ici, il y a cette notion finalement d'ordre qui est perdu, d'ordre qui est perdu dans des aspects sociaux des cellules les unes avec les autres. Les cellules vont se permettre de pousser ou au contraire de s'arrêter de pousser. C'est toute cette organisation quasiment sociétale du tissu qui est cassée dans l'anarchie du cancer. Cela avait amené les pathologistes à penser que le cancer pourrait être fait de cellules dysfonctionnelles, de cellules qui ont perdu un certain nombre de régulations et qui ne sont plus capables d'organiser des tissus. Si on revient au parallèle que je vous ai dressé au début de ce cours avec le vieillissement, on est confronté à un système où l'organisme vieillissant va perdre un certain nombre de caractéristiques. On le connaît bien. On sait qu'il y a un certain nombre de types cellulaires qui vont disparaître. On sait qu'avec le vieillissement, un certain nombre de fibres musculaires vont disparaître, un certain nombre de neurones vont disparaître. L'idée est que, sur le vieillissement, on va avoir deux types de réactions au stress provoqué par le vieillissement. Dans certains cas, on va avoir de la mort et de la disparition cellulaire. C'est ce qui se passe dans les maladies neurodégénératives où on va perdre des neurones. Dans d'autres cas, ce stress va conduire à du désordre et à de la prolifération. Cette autre réaction, c'est la porte d'entrée vers les maladies cancéreuses et le cancer. De manière assez intéressante, des études épidémiologiques, dont on reparlera plus tard dans ce cours, ont pu montrer qu'il y avait une relative exclusion statistique entre les maladies neurodégénératives ou les cancers. Finalement, on a moins de probabilités d'avoir à la fois un cancer et une maladie neurodégénérative que ne voudraient les statistiques et le hasard. Ça suggère peut-être qu'au fond, chacun de nos organismes a une tendance plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre, que soumise à un stress, une cellule va avoir peut-être plutôt tendance à mourir ou plutôt tendance à se mettre à proliférer et ce, dépendant probablement de facteurs qui prennent de la génétique au sens très large du terme. On verra tout à l'heure aussi... Pardon. Donc, on a dit quelle peut être la cellule d'origine ? Eh bien, cette recherche de la cellule d'origine est quelque chose qui est important en cancérologie et vous voyez que dans le modèle que je vous ai exposé tout à l'heure d'aggravation progressive des désordres, l'origine cellulaire est quelque chose d'extrêmement important et ça, ça a été que le cancer dérive d'une seule cellule à l'origine a été établi par des expériences dites de clonalité. Les clonalités, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au départ, c'est une cellule qui a été malade et que cette cellule malade va progressivement se mettre à pousser et puis accumuler d'autres types de défauts. Et cette clonalité qui avait été proposée par... Pardon. Je m'aperçois que je n'ai pas la bonne diapo. Là, voilà. Pardon. Cette clonalité, donc, qui avait été proposée par beaucoup de modèles de transformation a pu être directement prouvée à partir des années 1960 avec deux méthodes. La première a fait appel à des enzymes liées aux chromosomes X. Vous savez que chez les femmes, il y a deux chromosomes X et que l'un de ces chromosomes X va être éteint de manière aléatoire par des mécanismes épigénétiques dont Edithard est une des meilleures spécialistes mondiales. et il existe sur ces chromosomes X un certain nombre de marqueurs et en particulier des enzymes qui peuvent exister sous deux formes différentes. Donc, si la tumeur ne naît que d'une seule cellule, on s'attend à ce que la tumeur n'exprime qu'un seul type de ces enzymes. Si au contraire, la tumeur naît de plusieurs types de cellules différentes, on va avoir un mélange de ces deux enzymes exprimés dans la tumeur. Et ça, on a pu le tester directement à partir des années 1970 et démontrer effectivement que les tumeurs étaient d'origine clonale. Et ensuite, avec l'avènement de techniques de biologie comme celle que je vous représente ici, ça a pu être prouvé d'autres manières. Alors ça, ça représente une analyse de sang, des protéines du sang. Alors ce qui est important, c'est de regarder ici les catégories de protéines qu'on appelle les immunoglobulines, donc les anticorps. Et vous voyez que ces anticorps sont très divers dans leur nature. Et comme ils sont divers dans leur nature, avec cette technique de résolution, ils vont migrer un petit peu n'importe où sur cette analyse. Par contre, quand on regarde un type de cancer du sang qui est capable de produire des immunoglobulines qu'on appelle le myélôme, vous voyez qu'on en a une seule. On en a une seule parce que c'est une seule cellule, un seul type d'immunoglobuline qui va permettre qui va synthétiser ces immunoglobulines. Donc ça, c'est une excellente preuve et ça peut être montré ensuite au niveau moléculaire que la cellule est effectivement d'une origine clonale. Donc on est parti d'une seule cellule pour l'origine du cancer. Donc ça, c'est très important. Ça a été ensuite prouvé par des tas d'autres analyses. On verra plus tard dans le cours, en particulier des techniques de génétique qui permettent de montrer que vraiment le cancer naît d'une seule cellule et donc on est dans un modèle clonal. Alors, quelques exemples en plus d'imagerie pour vous montrer comment la clonalité va permettre de passer finalement avec une transition lente ici sur cette pièce anatomique qui est du côlon. On a ici de la muqueuse normale. Ensuite, on va avoir un morceau qui a des caractéristiques dysplasiques. Vous voyez qu'on est moins bien organisé. L'épithélium est variable dans sa taille. Il y a des défauts d'organisation. C'est la partie dysplasique ou précancéreuse et par contre, on est ensuite ici dans la partie cancéreuse. Vous voyez que l'ordre est complètement rompu. Il y a un mélange de toutes les structures. La taille est très variable et ça, ça traduit la situation cancéreuse. On peut avoir la même chose dans du col utérin avec une muqueuse ici complètement normale, bien organisée. Et puis ici, une zone dysplasique avec en particulier des mitoses, des cellules qui se divisent ici en hauteur, des cellules qui meurent. Une organisation dont vous voyez qu'elle est beaucoup moins régulière, beaucoup plus anarchique que la tissu normale. et donc ça, ça traduit l'existence de désordres dont on verra qu'ils sont génétiques sur l'organisation du tissu. Dernier exemple, le polype intestinal, vous voyez, une muqueuse intestinale et là, une espèce de petit champignon qui est vu ici en coupe et dans lequel on retrouve certains éléments de la muqueuse normale bien organisée que vous pouvez voir ici mais maintenant des défauts de taille, d'organisation, de géométrie, encore une fois, qui traduisent l'existence d'un début de processus de transformation. Dernière illustration pour montrer ce que c'est que l'invasion. Voici une tumeur qui est limitée par la membrane basale qui est ici en marron. Vous voyez qu'on est déjà à un niveau relativement élevé de désorganisation et puis, à un moment donné, sur cette partie-là, vous voyez que cette membrane basale est perdue et la tumeur commence à envahir les tissus sans limite, sans jonction donc ça, c'est le stade au cancer invasif. Donc voilà quelques exemples que je voulais vous montrer pour vous expliquer qu'au fond, il y a une très... dans cet aspect cellulaire de l'histoire de la cancérologie, il y a eu une très très longue phase de morphologie, de description des lésions et que ces lésions sont par ailleurs extrêmement diverses. Alors, si on en vient maintenant à une analyse un petit peu plus précise de ces compartiments de la cellule cancéreuse, eh bien, dès le départ, dès les années 1850, on s'est aperçu que le compartiment le plus anormal de la cellule cancéreuse était son noyau. Et ça, ça vous est représenté ici en comparant finalement des cellules normales et des cellules cancéreuses et vous voyez que les noyaux sont très anormaux. En particulier, ils sont beaucoup plus denses dans l'organisation des acides nucléiques, ce qu'on appelle la chromatine. Vous voyez que le bord du noyau est très irrégulier. Et puis, il y a un compartiment particulier qu'on appelle le nucléole, qui est l'endroit où vont être synthétisés les ARN qui vont permettre de faire des ribosomes. On y reviendra. Ces nucléoles sont très gros, très anormaux. Et ça, ça avait été noté dès les toutes premières descriptions du noyau cancéreux. Et ça, ça a été revu maintenant avec des aspects beaucoup plus fins de biologie cellulaire. C'est extrait d'une revue très récente où on peut distinguer dans le noyau la membrane, vous voyez, qui est ici en violet, qui est dans le cadre de la cellule normale ici à gauche, régulière, comme un ballon de rugby. Vous voyez qu'ici, elle est très irrégulière, qu'il y a même des invaginations de cette membrane à l'intérieur du noyau. Des plaques qu'on appelle ici l'amina et la matrice nucléaire qui sont une espèce de squelette du noyau organisée de manière relativement harmonieuse ici et simple, cette lamina étant condensée contre la membrane. Et vous voyez qu'il n'en est rien, qu'on a des aspects très largement désorganisés dans le noyau cancéreux. Et puis, ces nucléoles qui sont petits et beaucoup plus gros dans la cellule cancéreuse. Donc, la biologie cellulaire a apporté des éclairages très nouveaux sur cette organisation du noyau. Et puis, à côté de ces aspects morphologiques, déjà, depuis les années la fin du XIXe siècle, on va voir que les chromosomes sont très anormaux. Et ça, c'est un pathologiste allemand, Boveri, qui va décrire ces chromosomes dans des cellules cancéreuses et qui va repérer tout de suite que ces chromosomes sont anormaux en nombre, ils sont anormaux en taille. La manière dont s'organise la division cellulaire, ce qu'on appelle la mitose, qui normalement se fait simplement avec deux pôles, vous voyez peut-être ce qu'on appelle ici tripolaire, ce qui est totalement anormal. Et donc, dès la fin du XIXe, Boveri observe ces anomalies des chromosomes et propose que ces anomalies des chromosomes, dont on ne savait pas encore à l'époque que c'était le déterminant du patrimoine génétique, que ces anomalies du chromosome vont être responsables du développement des cancers. Et des techniques modernes lui donneront totalement raison. Ça, c'est ce qu'on appelle de la peinture chromosomique. Par des techniques d'hybridation avec des sondes fluorescentes, on peut arriver à colorer les chromosomes, à les ordonner. Donc ça, c'est du tissu tout à fait normal. Les chromosomes sont par paire, sauf les chromosomes sexuels, le X et les Y, qui sont ici. et si on fait la même expérience maintenant sur des tissus cancéreux, vous voyez qu'on a une anarchie complète. Cette anarchie complète se traduit par des différences de nombre. Vous avez ici ce qu'on appelle une trisomie avec des chromosomes qui sont anormaux en taille mais qui sont présents aussi en nombre anormal. On peut avoir des translocations, on y reviendra, avec un chromosome qui a récupéré un morceau d'un autre chromosome. Vous en avez une autre ici, une autre trisomie ici. Vous pouvez même avoir des grandes insertions ici interstitielles. On a une rupture complète de l'ordre et cette rupture complète de l'ordre et donc du génome traduit l'origine de dérégulation génétique à l'origine du cancer et montre que ce qui va être anormal dans le cancer, c'est le programme génétique. Donc, vous voyez qu'on est à la fin du tout début du XXe siècle. On sait que les cellules sont anormales, on sait que le noyau est anormal, on sait que les chromosomes sont anormaux mais on n'a pas encore vraiment de modèles et au fond, ces modèles vont venir comme très souvent en biologie par l'expérimentation animale et cette expérimentation animale, c'est ce qu'on appelait à l'époque le cancer expérimental et il va permettre de disséquer dans des systèmes d'animaux l'influence de différents facteurs. Donc, il y a trois grands facteurs qui ont été étudiés. Les virus, d'abord. Ensuite, un certain nombre de carcinogènes expérimentaux, mutagènes, en particulier les rayonnements et certains cancérigènes chimiques et puis d'autres types de cancérigènes plus tard. Alors, on va d'abord commencer par les modèles viraux. Les modèles viraux ont été très, très importants dans la découverte du cancer et la personne en général qui est mise en avant pour ces travaux, c'était un Américain, Peter House, Peyton House, pardon, qui fait une expérience extrêmement simple, fondamentale, du type de celle qu'on faisait à l'époque parce qu'on est peu de temps finalement après la découverte des bactéries et des virus par pasteur et donc on pense que beaucoup de maladies, si ce n'est toutes les maladies sont liées à des virus ou des microbes et donc on va prendre une tumeur qui vous est représentée ici chez une poule, on va la prélever, on va la broyer et ensuite on va en faire un extrait et c'est ce qu'on appelait à l'époque un extrait ultra filtrant donc avec des filtres en porcelaine qui étaient capables d'arrêter les bactéries mais pas les virus. On va prendre ce jus en quelque sorte et ce jus va être réinjecté à un autre poulet et on va voir se développer très rapidement une nouvelle lésion identique à la première et donc on arrive à la conclusion que dans ce modèle-là de ce qu'on appelait des sarcomes de poulet, bien que ce sarcome est lié à un virus. Effectivement, dans le cas du virus qui porte son nom, du virus du sarcome de Raus sur lequel on reviendra, l'observation Princeps a été faite en 1911 et je crois que Peyton Raus a eu le prix Nobel 55 ans plus tard parce que ses travaux sont tombés assez largement en désuétude pendant une bonne quarantaine d'années parce que d'autres choses avaient pris le départ. Alors, on peut également passer à des modèles cellulaires. Ça, c'est un modèle cellulaire qui est évidemment beaucoup plus simple d'utilisation. Ce sont des expériences qui sont très postérieures à celles utilisées sur l'animal mais elles vous illustrent la pouvoir de la biologie. On a ici des cellules normales. Ces cellules normales, on va les infecter avec ce virus et vous voyez qu'elles changent totalement de morphologie. Elles vont devenir rondes, elles vont se mettre à pousser, elles vont avoir toutes sortes de caractéristiques qui sont des caractéristiques de cellules cancéreuses et on va donc appeler ça une cellule transformée pour dire que c'est une cellule qui a des caractéristiques de la cellule cancéreuse. Évidemment, ces études sur les cellules vont être beaucoup plus simples que celles sur les animaux et vont permettre à partir des années 1950 d'avancer beaucoup plus vite. Il y a d'autres exemples de cancers liés à des virus, en particulier des cancers de la peau qui ont été développés par un autre Américain qui s'appelait Schaub et ces cancers de la peau vont être transmis de manière là aussi clairement infectieuse par scarification avec des extraits de virus. Et ça, c'est important dans l'histoire de la médecine parce qu'autant, par chance, il n'y a pas d'équivalent de ce virus chez l'homme, Dieu merci, parce que là, on est sur une transmission quasi épidémique où les animaux sont malades en quelques semaines. Donc, ce type de virus chez les poulets, d'ailleurs, émerge de temps en temps dans des élevages et oblige à supprimer tout l'élevage parce que toutes les poules vont mourir en très peu de temps. Donc ça, il n'y a pas d'équivalent chez l'homme. En revanche, pour le virus de Schaup, ces tumeurs cutanées, il y a un équivalent chez l'homme et il y a un virus qui s'appelle les papillomavirus dont on reparlera dans un prochain cours qui vont être responsables du développement des verus mais aussi du développement du cancer du col utérin chez la femme. Alors ça, c'est très important au niveau de l'histoire de la médecine parce que ça va commencer à constituer une théorie qu'on va appeler une théorie exogène. Jusqu'à l'époque, avec la théorie hippocratique, on voyait des choses endogènes à l'organisme. C'était la nymphe, c'était la bile, des anomalies cellulaires. Là, on a un facteur externe qu'on va pouvoir appliquer à des animaux de laboratoire et ce facteur externe va permettre de développer le développement du cancer et donc ça, ça va permettre de faire de la biologie expérimentale. On va pouvoir faire de la dose, on va pouvoir chercher des mutants, on va pouvoir chercher des souches résistantes, on va commencer à pouvoir faire de la vraie biologie avec un modèle qui est quantifiable et pour lequel on peut travailler au niveau expérimental. Alors, chose importante, cette oncologie virale finalement a permis énormément d'avancer. On verra dans un prochain cours au niveau de la biologie du cancer, même si finalement les modèles qui ont été développés n'avaient pas forcément des relations directes et immédiates avec les cancers humains comme on le verra à l'exception bien sûr des virus papillamas. Donc, première chose, les virus. Deuxième chose, eh bien, ce sont les cancérigènes et les mutagènes chimiques ou les rayonnements. Et donc, déjà, dès le XVIIIe siècle, on savait que la SUI était responsable du développement de cancer, on avait observé chez les ramoneurs qui passaient leur vie à nettoyer les conduits de cheminée avec de la SUI. Donc, la SUI contient des goudrons et on verra que les goudrons sont très puissants cancérigènes. Et donc, déjà au XVIIIe siècle, des médecins avaient remarqué qu'on voyait des tumeurs du scrotum exclusivement chez les ramoneurs et avaient proposé qu'au fond, ce soit l'accumulation d'un produit présent dans la SUI qui soit responsable du développement des cancers. Alors ensuite, il y a un certain nombre de polluants industriels qui vont être impliqués dans le développement de cancers et puis un facteur bien identifié, les rayons UV puis les rayons X dont on va montrer qu'ils sont capables d'induire des cancers sur des systèmes expérimentaux. Et plus tard, première expérience bien contrôlée avec la chimie, des goudrons, et ça, c'est un chercheur japonais qui va montrer que les goudrons sont carcinogènes, donc vont provoquer des cancers par application cutanée. Et puis, un peu plus tard, quelques années plus tard, on va montrer que ces rayons ou d'autres substances mutagènes que sont les moutardes azotées, qui étaient des dérivés des gaz de combat utilisés dans la Première Guerre mondiale, sont à la fois très fortement mutagènes et très fortement cancérigènes. Et donc, on va arriver à la proposition évidemment centrale que des altérations du patrimoine génétique, des mutations, sont responsables du développement des cancers. et donc, ça, ça a renforcé finalement les observations que je vous ai montrées sur les chromosomes, dans lesquelles on voyait d'abord des anomalies chromosomiques associées au cancer, et là, on a maintenant des substances qui sont des substances mutagènes, qui sont des substances qui vont modifier le génome et qui vont provoquer le cancer. Et donc, ça, ça va conduire à la proposition que les mutagènes sont responsables du développement des cancers à travers des changements dans le programme génétique de la cellule haute. Donc, dernière diapo avant de faire une courte pause, diapo historique, ça, c'est Yamagiwa, le premier japonais qui montre le pouvoir transformant des goudrons appliqués sur une oreille de lapin que vous voyez conservée ici dans du formol, et on voit qu'on a conduit à un développement de cancers et ces cancers induits par les goudrons resteront un modèle très largement utilisé en carcinogenèse expérimentale pendant nombreuses années. Alors, encore une diapo avec le raffinement finalement de ce modèle, avec des modèles en deux étapes qui ont été développés sur la peau, dans lesquelles on va développer une première étape qu'on va appeler l'initiation. L'initiation va se faire avec un cancérogène mutagène, représenté ici en bleu, et puis une deuxième étape qu'on va appeler promotion, et donc la phase de promotion va permettre de faire pousser finalement le cancer. Ce n'est pas un agent mutagène, mais c'est quelque chose qui fait pousser. Et ce que vous voyez, c'est qu'au fond, il faut avoir une application séquentielle, une première exposition aux mutagènes unique, ensuite des expositions répétées à l'agent de promotion qui va faire pousser, et là on va obtenir le développement d'une tumeur. Et si on fait la séquence dans un autre sens, et en particulier si on met les deux produits sur des zones séparées de la peau, on ne va pas avoir de développement de tumeur, ce modèle a été un grand modèle de cancélogénèse expérimentale et a permis finalement de séparer les deux types d'effets, la mutation initiale de certains gènes maîtres et puis ensuite l'induction d'une phase de croissance et de prolifération par un autre agent. Je vous propose de marquer une rapide petite pause et ensuite on verra le rôle des agents non mutagènes dans le développement des cancers. Merci. Donc en parallèle à ces expériences qui étaient très homogènes et très compréhensibles, on voit donc morphologiquement des anomalies grossières des chromosomes, on a des substances chimiques qui sont mutagènes et ces substances chimiques qui sont mutagènes vont toutes d'une manière ou d'une autre provoquer des cancers et d'ailleurs à ces agents il faut ajouter les rayonnements dont on montre aussi qu'ils sont mutagènes et dont on montre aussi qu'ils vont provoquer des cancers que ce soit les rayonnements X ou les rayonnements UV. Donc ça, ça faisait un corps de savoir qui était finalement assez logique et c'est l'émergence de ce corps de savoir assez logique qui va d'ailleurs faire mettre de côté la piste virale pendant une cinquantaine d'années parce qu'on ne comprenait pas très bien ce que venaient faire les virus là au milieu. Les virus ne sont pas habituellement mutagènes et donc on ne comprenait pas comment on pouvait réconcilier finalement ces deux pistes l'une avec l'autre. Alors il va y avoir une expérience fondamentale menée par un Français, professeur au Collège de France, Antoine Lacassagne, qui va montrer qu'une substance interne, une hormone, donc quelque chose qui contrairement au rayonnement ou au mutagène n'est pas quelque chose d'externe et il va montrer que cette hormone, la folliculine, qui était un type d'oestrogène, est capable d'induire des cancers du sein, y compris chez des souris mâles dans des souches de souris prédisposées. Et donc ça, ça va être une véritable révolution pour deux raisons. C'est que d'abord, c'est la première fois qu'on va impliquer une substance interne à l'organisme et donc on va avoir une piste qu'on va appeler la piste endogène par opposition à la piste exogène des mutagènes chimiques ou des rayonnements. Et puis par ailleurs, ces hormones ne sont pas directement mutagènes et donc ça allait créer une deuxième catégorie de substances dont les hormones, grâce aux travaux de la carcérinité, les premiers. Ce sont des substances qui sont clairement cancérigènes mais qui ne sont pas directement mutagènes. Et dans ces substances, on va avoir d'abord des hormones, on va avoir l'alcool, ensuite l'amiante, l'inflammation chronique et ce qui sera assez rapidement proposé, c'est qu'au fond, ces substances ne vont pas créer de mutations dans le patrimoine génétique mais elles vont induire la prolifération d'un certain nombre de cellules et en particulier ce qu'on ne savait pas encore à l'époque être des cellules souches et qu'en induisant la prolifération de ces cellules, on va augmenter le risque qu'elles accumulent spontanément des mutations. Donc, finalement, sur des modèles animaux, on avait trois types de facteurs. On va avoir des virus avec quelques modèles extrêmement clairs de cancers liés à des virus. On va avoir des facteurs mutagènes, cancérogènes externes, les rayonnements, les mutagènes chimiques et puis on va avoir des facteurs internes des hormones ou des substances qui induisent la prolifération de certaines cellules. Tout ça, finalement, ce sont des modèles animaux et la question qui s'est ensuite posée, c'est très important pour faire de la biologie, on va voir que c'est grâce à ces modèles animaux qu'on a pu rentrer dans la biologie du cancer, qu'on a pu commencer à rentrer dans cette génétique, qu'on va comprendre ce qui se passe, mais est-ce que tous ces modèles ont quoi que ce soit à voir avec les cancers qui touchent l'homme ? Et ça, c'est la question qu'ont commencé à se poser les épidémiologistes. Donc, les épidémiologistes sont des médecins et souvent des mathématiciens qui vont essayer de voir, au fond, de prendre des photos de l'incidence de la maladie humaine. C'est-à-dire qu'ils vont compter les cas, ils vont compter les cas et puis ils vont comparer, ils vont faire des mathématiques sur ces cas, savoir est-ce que l'incidence change en fonction de l'âge, est-ce que ça change en fonction des pays, est-ce que ça change en fonction des habitudes. Et grâce à cette approche de modélisation mathématique, finalement, ils vont chercher à comprendre ce qu'est vraiment la maladie humaine et ils vont s'apercevoir que les maladies humaines sont finalement assez différentes de ce qu'on avait vu chez l'animal et surtout que ces maladies humaines, grâce à cette description épidémiologique, on peut commencer de certaines manières à la comprendre. Alors, cette approche, je vous ai dit, s'est beaucoup développée à partir des années 1950. Elle n'est absolument pas nouvelle et on savait déjà depuis le XVIIIe siècle que le cancer ne se produisait pas de manière fortuite. Donc, on a déjà parlé de l'exposition à la suie. On avait également, à l'époque, montré, à la même époque, en Angleterre, au XVIIIe siècle, montré que le tabac à prisée induisait des tumeurs des fosses nasales. Il y a ensuite des cas de cancer du poumon décrits à grande fréquence chez des mineurs dans certains types de mines, pas dans toutes les mines, mais dans des mines dans lesquelles on montrera ensuite qu'il y avait des poussières radioactives et que ces poussières radioactives se fixaient dans les poumons et conduisaient à l'irradiation finalement de ces mineurs. On décrit également au milieu, à la fin du XIXe siècle, une fréquence extrêmement augmentée de cancer du sein chez les religieuses dans des couvents et on va lier des propositions à l'époque qui étaient de dire que c'est le fait de ne pas avoir d'enfants qui étaient responsables du développement des cancers du sein chez les religieuses. Mais ça reste encore largement anecdotique. Et puis, de manière un peu plus directe, avec l'utilisation des rayonnements, la radiothérapie, le radiodiagnostic, on va commencer à voir apparaître des tumeurs très particulières chez les gens exposés aux radiations, à la fois des leucémies et des tumeurs cutanées, avec des atrophies cutanées aussi, et on va lier très directement l'apparition de ces nouvelles pathologies, de ces leucémies et de ces tumeurs cutanées, à l'exposition aux rayonnements ionisants. Et ça, ça préfigure dans toute une question qui reste encore d'actualité, qui est celle des cancers professionnels. Alors, cette biologie, on va le voir, cette épidémiologie, par contre, va permettre donc une description précise, fine, des cancers humains, et elle va être une porte d'entrée sur la biologie. Elle va avoir un impact absolument majeur sur la santé publique parce qu'en comprenant certaines causes, on va pouvoir intervenir sur ces causes et en particulier, on va le voir sur les virus et sur le tabac. Alors, des données générales, d'abord, chez l'homme, ce sont des données donc en France, assez récentes, vous voyez, sur les 30 dernières années. Eh bien, en France, l'incidence du cancer augmente, chez l'homme comme chez la femme. Par contre, la mortalité diminue. ce qui est une bonne nouvelle et on en verra quelles pourraient être les causes. Ce que montrent les épidémiologistes dès les années 50, c'est qu'au fond, il y a une évolution absolument majeure en fonction de l'âge. Le cancer est une maladie de l'organisme âgé. Et si on fait des corrélations mathématiques dans toutes sortes de populations différentes, que ce soit en Europe, mais c'est la même chose en Asie, en Amérique, on va pouvoir modéliser et dire qu'au fond, cette courbe représente une puissance de l'âge à l'exposant 5. Donc, après T puissance 5, ça, ça permet de modéliser à peu près cette courbe. Et ces épidémiologistes vont déjà avoir l'intuition, et on verra que cette intuition était juste, qu'au fond, ça traduit la coexistence de 5 événements génétiques dans la même cellule. Et donc, ils proposent déjà que 5 événements successifs sont nécessaires pour transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse. Et on verra que des analyses génétiques récentes ont montré qu'ils avaient assez largement raison. Alors, tout n'est pas comme ça. Toutes les tumeurs ne sont pas comme ça. et dans une maladie qui m'intéresse particulièrement et à laquelle j'ai consacré une partie de ma leçon inaugurale, eh bien, on va voir que là, l'ensemble des cas cumulés répond à une droite. Et cette droite traduit le fait au contraire que dans certaines maladies comme certaines leucémies ou également certaines tumeurs qui touchent l'enfant, qu'on appelle tumeurs pédiatriques, eh bien, il va y avoir un seul événement limitant. Et comme il y a un seul événement limitant, eh bien, l'incidence reste la même tout au long de la vie et donc la courbe modélisable à partir des données observées sur des très grandes populations montre que c'est une droite qui va retracer cette courbe d'incidence cumulée. Donc, première chose très importante, l'âge. Et l'âge, ça ne dépend absolument pas du pays et ça, c'est évidemment le groupement de tous les types de cancers confondus. Donc, rôle de l'âge, rôle de l'usure cellulaire. Par contre, quand on commence à regarder un petit peu dans le détail et qu'on va comparer les différents pays les uns aux autres avec des types de tumeurs différentes, on va trouver d'énormes différences. Et ces énormes différences vont être assez rapidement attribuables à des causes externes sur lesquelles on va pouvoir éventuellement intervenir. La plus grosse différence, c'est probablement dans l'incidence des mélanomes, donc des tumeurs noires de la peau, liées à l'irradiation solaire. et les zones d'incidence les plus élevées, c'est l'Australie, les zones d'incidence les moins élevées, c'est le Japon, et avec une incidence différentielle de 150, vous voyez, absolument énorme. Et on pense aujourd'hui que cette incidence extrêmement élevée des cancers de la peau et en particulier du mélanome en Australie est liée au fait que l'Australie a été assez largement peuplée par des gens qui ont été déportés à partir d'Irlande et qui avait la peau rousse qui est extrêmement fragile au soleil, qui n'arrive pas à se défendre contre le soleil et c'est donc finalement le fait d'avoir déporté cette population qui n'était pas du tout adaptée aux conditions climatiques qui est responsable de ce taux extrêmement élevé de cancers de type mélanome. Autre exemple, le cancer du nasopharynx qui est un cancer de l'arrière-gorge, très présent en Hong Kong, pratiquement pas observé en Angleterre, différence d'incidence de sang. Dans ce cas-là, c'est la coexistence entre une infection virale, le virus d'Epstein-Barr qui est responsable de ce virus, infection virale, mais pas seulement puisque ce virus est présent également en Occident, mais c'est la conjonction entre des facteurs alimentaires et des facteurs chimiques, en particulier des facteurs liés à du poisson séché ou conservé avec des produits chimiques qui est responsable du développement de ces cancers. plus près de chez nous, le cancer de prostate, le cancer de prostate aux États-Unis chez des Noirs américains et plus haute incidence, plus faible incidence en Chine, vous voyez, une différence de 70, donc une différence absolument considérable. Le foie ensuite, le foie très prévalent en Chine, presque pas présent au Canada avec des différences d'incidence de 50. cancer de l'utérus, très fréquent au Brésil, très faible en Israël et 30. Cancer de l'estomac au Japon, cancer du poumon aux États-Unis chez les Noirs, très faible en Inde. Tout ceci, au fond, va être rattaché à des facteurs externes. Dans le cas du foie, c'est l'infection par le virus d'hépatite B, très fréquent en Chine, on va le voir. Le cas du cancer du col utérin, c'est l'infection par les virus de type papilloma. Cancer de l'estomac, c'est l'alimentation et probablement l'infection par une bactérie qui s'appelle hélicobacter pylori qui est très présente au Japon ou très peu présente au Moyen-Orient. Et bien sûr, le poumon, c'est l'usage du tabac. Et ceci, donc, va permettre de faire des zones géographiques avec des spécialités au fond géographiques. Le poumon en Occident, l'ésophage en Afrique du Sud, le colon aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande et vous voyez avec des risques relatifs qui sont extrêmement, encore une fois, extrêmement élevés. Alors, on peut représenter ça d'une autre manière en représentant l'incidence finalement entre les pays développés et les pays en voie de développement parce qu'on va voir que c'est le mode de vie qui joue beaucoup sur le développement de ces cancers et le mode de vie est évidemment très différent entre les pays développés et les pays en voie de développement. Donc, vous voyez que le poumon est plutôt prévalant dans des pays développés à cause du tabagisme. Le cancer du sein aussi. Inversement, le cancer du foie est beaucoup plus prévalant dans les pays en voie de développement, en particulier à la cause de l'infection virale. Le cancer de prostate est encore une fois une caractéristique des pays développés. Bien sûr, ces chiffres doivent aussi être interprétés en fonction de l'âge qui est évidemment l'âge moyen et plus élevé dans les pays développés que dans les pays du tiers-monde. L'ésophage, par contre, l'ésophage et le cancer de vessie est typique des pays en voie de développement. Et donc, se poser la question de savoir si c'était au fond le mode de vie ou si c'était des facteurs génétiques qui pourraient être responsables de ça. Et donc, ceci a été abordé très tôt par l'étude de populations migrantes et les données les plus frappantes vous sont représentées ici, ce sont chez les Japonais en comparant les Japonais vivants au Japon et les Japonais vivants à Hawaï, donc dans un État américain, avec un mode de vie qui était le mode de vie américain. Et quand on compare ce que je vous ai représenté ici par les flèches, vous voyez que le cancer de prostate touche beaucoup plus les Japonais vivants à Hawaï que les Japonais vivants au Japon. Inversement, le cancer de l'estomac touche fortement les Japonais du Japon mais presque plus les Japonais à Hawaï et inversement, là aussi, le sein, exactement comme la prostate, va être une caractéristique des Japonais vivants aux États-Unis et non pas une caractéristique génétique. Et donc ça, ça a montré l'existence de facteurs environnementaux dont certains sont connus et d'autres ne sont pas connus et en particulier, on va voir qu'il y a toute une discussion autour du mode de vie et de l'alimentation. Donc ça, ça montre qu'une partie au moins de ces différences caricaturales, puisqu'on voit quand même que des différences d'incidence de 150, ça traduit vraiment des mécanismes biologiques tout à fait caricaturaux, va être associées au mode de vie. Alors, des données aussi bien que bien connues sur l'incidence du cancer du foie liées au virus de l'hépatite B, avec ces cartes de prévalence de l'infection par le virus de l'hépatite B qui est très largement présent en Chine et en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. Et vous voyez que malheureusement, ça colle exactement avec l'incidence du cancer du foie. Ceux-ci sont des données avant les campagnes de vaccination qui ont commencé en particulier en Asie. et ces campagnes de vaccination ont eu un effet absolument drastique puisque vous voyez que ça, c'est l'incidence des nouveaux cas aux États-Unis après les campagnes de vaccination et donc ce virus est en train d'être progressivement éliminé par la présence d'un vaccin. Autre exemple d'épidémiologie géographique, c'est une tumeur des ganglions qu'on appelle le lymphome de Burkitt. Ce lymphome de Burkitt est lié à l'association entre une infection virale, le virus d'Evstein-Barr, et puis la présence de moustiques qui vont apporter le paludisme et c'est donc dans les zones où il y a des moustiques et du paludisme qu'on va observer l'existence de ce lymphome et ce lymphome n'est pratiquement pas observé quand il n'y a pas de paludisme, donc un effet mixte avec à la fois un virus et puis un facteur aggravant. Alors, quelques-unes des données qui sont très connues sur les liens entre le tabagisme et le cancer du poumon qui ont été initialement décrites par un grand épidémiologiste anglais qui s'appelait Richard Doll qui montre finalement dans le monde la consommation de cigarettes et qui augmente très fortement à partir de la première guerre mondiale et le cancer du poumon qui apparaît chez les fumeurs avec un décalage d'environ 30 ans et qui par contre n'apparaît pas chez les non-fumeurs et le fait que le tabagisme soit une habitude extrêmement répandue qui est des bonnes données épidémiologiques a permis de faire toutes sortes de modélisations on va en voir quelques-unes et également d'avoir des essais d'épidémiologie interventionnelle dans lesquels Richard Doll a réussi à convaincre un certain nombre de médecins anglais de s'arrêter de fumer quand il a commencé ses travaux juste après la guerre 80% des anglais étaient fumeurs 80% des hommes étaient fumeurs et il va arriver à convaincre un certain nombre de médecins de s'arrêter et en suivant ses patients encore 40 ans après il va pouvoir montrer que plus on s'arrête tôt plus le risque redevient proche du risque des non-fumeurs ce qui a évidemment été l'étude qui a été à la base des campagnes anti-tabac et des mesures de sevrage tabagique alors compte tenu encore une fois de la qualité des données épidémiologiques il a pu faire toutes sortes de calculs en particulier des calculs de doses et va montrer que le sur-risque de développer un cancer du poumon est directement lié à la dose avec un sur-risque de 8 déjà pour entre 1 et 5 cigarettes par jour jusqu'à un sur-risque de quasiment 30 au-delà d'un paquet par jour et puis il va pouvoir montrer ça c'est toujours les travaux de Richard Doll que l'effet du tabagisme est très différent finalement en fonction des pays et donc ça ça vous montre la mortalité imputable au tabac aux Etats-Unis ou en Chine vous voyez qu'aux Etats-Unis c'est essentiellement une mortalité liée au cancer du poumon et aussi au développement de maladies cardiovasculaires coronariennes en particulier alors qu'en Chine finalement c'est plutôt des maladies respiratoires non cancéreuses une fraction beaucoup plus faible de cancers du poumon et puis des cancers de l'osophage et de manière tout à fait surprenante également sur risque de cancer de cancer du foie et ça ça traduit le fait que l'environnement n'est pas le même et que finalement de déverser sur cet organisme sur l'organisme des cancérigènes chimiques en grande quantité ne va pas avoir le même effet finalement suivant à la fois le type de population et l'environnement toxique en fait dans lequel on est on va avoir des réactions très différentes en Chine avec probablement de l'insuffisance respiratoire beaucoup plus que du cancer et puis donc la potentialisation probablement des effets cancérogènes du virus de l'hépatite B alors un autre exemple de cette épidémiologie c'est le cancer de vessie et un produit chimique qui était un dérivé utilisé dans l'industrie et on a pu là aussi c'est un cancérogène extrêmement violent faire des calculs précis vous voyez de l'apparition de courbes d'apparition de ces tumeurs en fonction de la dose vous voyez qu'avec une dose avec une exposition courte les tumeurs vont commencer à apparaître à partir de 15 ans et puis elles vont ne toucher que 10% des ouvriers qui avaient été exposés si on a une exposition beaucoup plus forte pendant plus de 5 ans vous voyez que les tumeurs non seulement vont apparaître beaucoup plus tôt mais elles vont toucher la quasi-totalité des gens qui avaient été exposés à ce type de cancérigène qui bien entendu a été interdit très rapidement après ces travaux alors ça ça a permis de faire grâce à l'épidémiologie finalement une liste une liste des différentes substances qu'on a pu éliminer de l'environnement donc la suie au départ le chlorure de vinyle qui donne des cancers du foie le benzène qui va être associé à des leucémies le radione qui donne des ostéosarcomes l'amiante qui a été éliminée tardivement et qui donne des mésothéliomes des médicaments comme le diéthylstibestrol qui est associé à des cancers vaginaux et autres alors ça l'épidémiologie a été une science extrêmement importante et productive entre les années 1950 et 1980 et on a pu arriver à proposer un des et ça c'est une célèbre revue de Richard Doll et de Julian Peto à faire une représentation en camembert comme vous voyez des causes attribuables de ce qu'on pouvait ce qui était attribuable les causes qui étaient à l'origine des cancers vous voyez que le plus grand facteur c'est le tabac et puis il y a un deuxième facteur qui est l'alimentation ce facteur alimentaire étant probablement ce qui explique les différences d'incidence aussi importantes entre pays développés et pays en voie de développement dans lesquels l'alimentation est complètement différente alors c'est un facteur qui est vous voyez quantitativement extrêmement important mais qu'on comprend mal parce que dans quelque chose d'aussi complexe que l'alimentation vous pouvez avoir la quantité simplement d'aliments l'apport calorique et il est tout à fait clair que l'obésité est un facteur de risque de développement des cancers pas aussi important que le tabac mais c'est un facteur de risque ou alors des substances particulières et là on ne sait ou pas encore du tout aujourd'hui comment expliquer et contrôler ce facteur de l'alimentation et puis il y a les virus également les virus qui représentent ici une partie évitable mais qui est assez connue et donc ça ça a conduit ces épidémiologistes à faire des calculs au fond si vous dites que l'incidence des cancers varie d'un facteur 150 entre les différents pays ça veut dire qu'il va y avoir un socle commun si j'ose dire un socle commun de relativement petite taille de cancers qu'on ne peut pas éviter et puis toutes sortes de cancers qu'on pourrait éviter en enlevant le tabac en enlevant les infections en essayant d'avoir une alimentation plus optimisée et donc ils ont fait des calculs qui vous sont représentés ici sur lesquels je ne vais pas m'étendre alors évidemment les causes évitables c'est le tabac principalement comme on l'a vu et ces facteurs alimentaires le problème c'est que ces facteurs alimentaires on ne les connaît pas très bien et le surpoids vous voyez ils attribuent à 10% des cancers et donc Pétho et Doll ont été assez loin puisque dans les années 90 ils ont proposé que 70 à 80% des cancers seraient évitables si on arrivait finalement à revenir au socle commun au minimum commun qu'on voit dans tous les pays leurs calculs ont été un peu revus et les épidémiologistes aujourd'hui pensent que la réalité est plutôt autour de 50% mais 50% c'est quand même très important et 50% c'est ça qui justifie l'ampleur des luttes contre le tabagisme les campagnes de prévention contre les infections virales de vaccination contre les infections virales et puis également la lutte contre l'obésité et pour une alimentation plus saine alors il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément très bien non plus donc vous voyez dans cette épidémiologie on a pu faire des calculs chez les patients qui ont été transplantés par exemple pour une transplantation rénale et donc ils sont soumis à un traitement immunosuppresseur et on sait qu'ils vont avoir un sur-risque de cancer de la peau par exemple qui est extrêmement clair bien connu et puis un sur-risque aussi de tumeurs liées à des virus comme les lymphomes liés à l'infection par le BV ou alors certains cancers de la peau et puis d'autres choses pour lesquelles il y a un sur-risque pas très important mais dont on ne comprend pas encore l'origine alors il y a encore des mystères il y a encore des mystères en particulier il y a des tumeurs dont l'incidence augmente fortement et dont on ne connaît pas l'origine alors le prototype c'est le cancer du testicule vous voyez que l'incidence du cancer du testicule en France sur 30 ans vous voyez augmente de manière tout à fait claire linéaire on n'en connaît pas à l'origine la bonne nouvelle c'est qu'il y a un excellent traitement et donc vous voyez que la mortalité diminue de manière linéaire aussi grâce à ces traitements et au dépistage qui ont permis de très largement diminuer la mortalité liée à ce cancer donc l'épidémiologie a encore beaucoup de choses à nous apprendre et je vous ai représenté donc une liste des associations qui ne sont pas comprises qui ont été vues dans beaucoup de pays mais dont on ne connaît pas l'origine par exemple le fait d'avoir un fort poids de naissance est associé à l'augmentation de certaines formes de cancer du sein la surconsommation de viande rouge a été aussi associée au cancer du sein par contre la consommation de beaucoup de soja pendant l'enfance a été associée à une diminution du type de l'incidence des cancers du sein ça c'est peut-être une des choses qui explique la faible incidence des cancers du sein en Asie donc vous voyez des choses dont il est très difficile de tirer des lignes de conduite parce qu'actuellement ces associations ne sont pas encore totalement comprises dans leur mécanisme l'exercice aussi est associé à une diminution d'incidence des cancers du sein comme on l'a vu tout à l'heure le fait d'avoir un surpoids le surpoids va être associé à une incidence augmentée de beaucoup de formes de cancers de manière curieuse vous voyez que la maladie de Parkinson va être associée à une augmentation des mélanomes la vitamine D a été associée également à une augmentation des cancers du sein il y a toute une série d'associations la consommation de café a été associée à une diminution de l'incidence des cancers du foie tout ceci ce sont des associations qui ont été notées de manière indépendante mais encore une fois qui ne préjugent pas de mécanismes et qui ne doivent en aucun cas impliquer des changements de comportement tant qu'on n'a pas compris exactement ce qui est à l'origine de ces associations mais ça reste des mystères en ce qui concerne l'épidémiologie alors donc vous voyez que l'épidémiologie finalement a deux intérêts la première c'est qu'elle nous a permis d'entrer dans la véritable nature des cancers humains on est sorti des modèles animaux on est sorti des cancers viraux chez les animaux on est sorti des cancers liés à des mutagènes chimiques auxquels les hommes ne sont pas forcément exposés on va avoir une véritable cartographie des cancers humains dans certains cas ça a permis d'en comprendre certaines causes les choses les plus claires étant donc le tabac ou l'association avec les virus et ces causes sur lesquelles on a pu agir et les campagnes anti-tabac en sont d'exemple les campagnes de vaccination en sont un autre exemple et puis plus récemment et bien c'est cette épidémiologie s'est réorientée vers des aspects génétiques on verra que le cancer est associé à des changements génétiques la plupart du temps acquis et donc beaucoup d'épidémiologistes se sont reconvertis si j'ose dire dans des analyses de génétique maintenant qu'on a des outils extrêmement puissants génétiques ce qui leur a permis de décrire toutes sortes de liaisons qui là aussi ont une importance donc peut-être un des premiers succès au fond de cette épidémiologie génétique ça a été la découverte de gènes associés au cancer donc ça c'est le fameux exemple du rétinoblastome donc le rétinoblastome c'est une tumeur extrêmement rare qui touche l'œil et qui existe dans deux formes une forme qui est dite sporadique qui est extrêmement rare qui n'est pas familiale et qui est toujours unifocale et puis il y a une deuxième forme qui est liée à une prédisposition génétique et donc quand on est une forme de rétinoblastome liée à une prédisposition génétique et bien on peut avoir plusieurs cas dans la famille on va avoir plusieurs atteintes dans l'organisme chez les sujets atteints souvent des deux yeux à des moments différents et parfois même quand on opère l'œil on va s'apercevoir que même sur une rétine il y a plusieurs tumeurs indépendantes qui sont nées et donc ce sont des épidémiologistes et en particulier un mathématicien américain qui s'appelait Knudson qui il y a 40 ans en regardant les données d'incidence donc par une approche strictement épidémiologique est arrivé à la conclusion qu'en fait le mécanisme qui sous-tendait le développement de cette tumeur était la perte de deux gènes et donc il a proposé que dans les formes familiales l'un des gènes donc par exemple le gène d'origine paternelle était déjà perdu ou déjà inactivé et que comme un des gènes était inactivé il suffisait d'inactiver le deuxième pour développer la tumeur le rétinoblastome est le prototype de l'anti-oncogène on verra que c'est un gène qui est responsable finalement du contrôle de la croissance de la division cellulaire et donc ça ça expliquait pourquoi dans les familles prédisposées on avait ces caractéristiques plusieurs tumeurs plusieurs membres dans la famille tumeurs multifocales par contre dans la forme sporadique il va falloir dans la même cellule avoir deux événements indépendants qui vont l'un et l'autre conduire à l'inactivation du gène et l'inactivation de ces deux gènes de manière indépendante est évidemment extrêmement rare et ça ça explique que la forme sporadique soit tout à fait exceptionnelle et donc ce qui est tout à fait remarquable c'est que par des calculs mathématiques par de la modélisation il avait réussi finalement à prédire l'existence de ces onties oncogènes de ces gènes qui s'opposent au développement de cancer à une époque où on ne connaissait pas leur existence au niveau biologique et donc c'est un exemple tout à fait frappant de l'apport de ces modélisations mathématiques de données d'incidence à la biologie et plus récemment et bien grâce à des expériences des approches du même type on a pu découvrir un certain nombre de gènes de prédisposition monogénique forte donc ça ça rentre dans les très rares situations où le cancer se transmet d'une manière héréditaire ce qui est encore une fois pas du tout la majorité des cas et on a pu identifier les gènes responsables donc le premier c'est le gène du rétinoblasto on en a parlé le second c'est le gène P53 dont je vous ai parlé au début de ce cours qui est le grand gène anti-cancer celui dont la fonction est presque toujours altérée dans le cancer et bien il existe malheureusement quelques très rares familles dans lesquelles on a une mutation de ce gène sur un des deux un des deux chromosomes hérités des parents c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'ifrauménie et donc vous ne serez pas étonné de savoir que dans ces familles on va avoir le développement de multiples cancers chez la même personne à des âges différents du fait de l'inactivation déjà monoalédique de P53 le gène de prédisposition majeur au cancer du sein BRC1 il y en a d'autres et on a été donc ça c'était relativement simple si j'ose dire parce que c'était des gènes extrêmement forts mais avec les développements de la génétique avec le développement également de cohortes de patients parfois de très grande taille de plusieurs milliers de patients on a pu trouver des variants qui vont conférer des risques plus modestes ce type de gène là va conférer des risques extrêmement importants quand on a une mutation de P53 on est malheureusement presque certain de développer un jour dans sa vie un cancer ce qui a été vu grâce à la génétique ce sont des polymorphismes donc des modifications mineures qui vont donner un petit risque parfois un risque de 20% parfois un risque de deux fois et ces risques maintenant grâce à la puissance de la génétique ont été associés à des protéines particulières donc on va avoir des variants protéiques dont on sait qu'ils sont associés au développement de cancer on va avoir des variants de régulation dans des éléments de régulation en particulier dans les éléments de régulation de ces gènes majeurs où parfois simplement le fait de changer les séquences de régulation des gènes vont conduire à un sur-risque et ça ça conduit maintenant à un éclairage sur cette génétique polygénique c'est-à-dire sur le risque relatif de développer un cancer qui est plus élevé dans certaines familles mais modestement parfois de 20% et on commence à connaître la base génétique de ça ce qui a principalement aujourd'hui un intérêt cognitif pour comprendre la maladie parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a un risque de 10% de plus que quelqu'un d'autre qu'il faut le traiter de manière plus particulière ou avoir une surveillance particulière et ça recouvre ce que tous les médecins connaissent bien qui est d'associations de cas de cas familiaux ou de regroupements familiaux où il y a des familles dans lesquelles il y a un peu plus de cancer que dans d'autres et ça c'est lié à cette génétique polygénique qu'on commence maintenant aujourd'hui à comprendre dans ces mécanismes écoutez voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui avec un tout petit peu d'avance et donc le prochain cours sera consacré à une analyse maintenant en détail des mécanismes de cancer induits par des virus en commençant par les virus ARN et pour montrer comment finalement ces virus ARN ces rétrovirus qui appartiennent à la même famille que le virus du sida ou des immunodéficiences acquises ont permis de développer des modèles et comment ces modèles ont permis de rentrer dans la génétique et de découvrir les premiers gènes responsables du développement des cancers voilà merci beaucoup applaudissements Merci.